Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Suite à notre épisode sur l'expression « il pleut comme vache qui pisse », vous avez été nombreux à nous demander de vous parler d'autres expressions typiques françaises. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous en présenter quelques-unes parmi les plus populaires qui mettent toutes en scène des animaux. On y va ? Alors Hélène, ça s'est bien passé ta soirée ? Non, pas du tout. Je me suis préparée super vite, j'avais peur d'être en retard, j'ai foncé sur mon vélo et finalement j'ai réussi à arriver pile à l'heure. Ben alors, qu'est-ce qui s'est mal passé ? Ben le mec n'est pas venu. Il n'a pas appelé, pas envoyé de message, rien du tout. Mais non, il t'a posé un lapin ? Ben oui, c'est ça. Si une personne avec qui vous aviez rendez-vous ne vient pas sans vous prévenir, alors il ou elle vous a posé un lapin. Cette expression date du 19e siècle et à l'époque, on l'employait pour parler d'une personne qui devait de l'argent à une autre ou qui n'est pas venue à un rendez-vous ou bien même qui avait totalement disparu dans la nature. Mais pourquoi le lapin ? Apparemment, cela faisait référence au jeu de foire dans lequel il fallait attraper un lapin que l'on ne parvenait jamais à attraper. Qu'est-ce que tu penses de cette robe ? J'hésite à l'acheter. Bof. T'aimes pas ? Ben elle est pas mal, mais bon, elle ne casse pas non plus trois pattes à un canard. Cela ne vous aura sûrement pas échappé, mais les canards n'ont que deux pattes. Et les canards français ne font pas exception à la règle. Alors pour casser trois pattes à un canard, il faudrait être particulièrement exceptionnel, voire surnaturel. Ce qui n'était clairement pas le cas de cette robe. Comment ça va Judith ? Ben pas très bien, c'est la fin de l'été, la fin des vacances, il commence à faire froid, il pleut, ça me donne le cafard. L'expression « avoir le cafard » dans le sens de « être déprimé » a été utilisée pour la première fois par le célèbre poète Charles Baudelaire dans son recueil « Les fleurs du mal », publié en 1857, dans lequel il redouble d'imagination pour décliner le spleen et la mélancolie sous toutes leurs formes. Bon, elle arrive quand Rita ? Ben avec les problèmes de RER, à mon avis, elle va arriver quand les poules auront des dents. Cette expression, qui date de la fin du 18e siècle, signifie tout simplement « jamais ». Et d'ailleurs, à l'époque, on pouvait aussi dire « quand les poules pisseront ». Et cette expression avait exactement le même sens. Bon, on commence à filmer là ? Oui, pardon, je te raconte juste un petit truc. Alors en fait, ce matin, je suis descendue de chez moi, j'étais à l'heure, tout allait bien, et puis là, tout à coup, il a commencé à pleuvoir. Alors je me suis dit, bon, il faut quand même que je remonte pour chercher un pull, parce que sinon je vais avoir un petit peu froid. Alors du coup, j'ai voulu prendre l'ascenseur, mais j'ai attendu super longtemps, finalement, je suis montée à pied, mais quand je suis arrivée là-haut, en fait, je ne trouvais pas mon pull. Alors du coup, j'ai pris une veste, mais ce n'était pas la bonne taille. Enfin bref, revenons à nos moutons. T'as allumé la caméra ? Cette expression, qui signifie tout simplement « revenir au sujet initial », date du 17e siècle. C'est le dramaturge Molière qui l'emploie pour la première fois dans une de ses pièces comiques, La Farce de Maître Patelin. J'ai trouvé une nouvelle application, on va être super organisé. Alors là, tu vois, j'ai noté toutes les choses qu'on aura à faire la semaine prochaine. Le script, le tournage, le montage. Ah, super ! Au fait, je t'ai dit que j'allais adopter un chien ? Non, mais là, tu sautes un peu du coq à l'âne, non ? Sauter du coq à l'âne ou bien passer du coq à l'âne, on peut dire les deux, est une expression moyenâgeuse qui signifie changer de sujet sans transition. Des archives attestent la présence de cette expression dès le 14e siècle. En revanche, aucune trace ne précise pourquoi on a choisi ces deux animaux pour l'illustrer. On pourrait supposer que c'est la différence de taille entre un âne et un coq qui rendrait le passage de l'un à l'autre particulièrement abrupte. Il n'y a pas un rat ici ? Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. Mais quelle erreur a fait Judith dans la scène précédente ? Écrivez-nous ça en commentaire et si vous voulez connaître encore plus d'expressions idiomatiques françaises ou tout simplement vous immerger dans la culture française, nous vous invitons à cliquer sur le lien en barre d'infos pour devenir membre d'Easy French sur Patreon. Vous trouverez des exercices en lien avec toutes nos vidéos ainsi qu'un groupe de discussion pour pratiquer votre français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on vous dit à très bientôt !